— Une petite dernière question. Toute dernière question de Marvell. — Bonsoir, M. Asselineau. Où en est la rédaction de votre livre ? Ne pensez-vous pas que cela pourrait être une arme de choix pour la campagne présidentielle ? — Bon, ça, c'est pas très sympa de me poser cette question. On l'a déjà posé 50 000 fois. Je plaide coupable. Je n'ai pas encore le livre à disposition, mais parce que je ne peux pas tout faire à la fois. C'est aussi par honnêteté, parce que je ne veux pas publier un livre que je n'aurais pas rédigé moi-même. Voilà, c'est un peu une de mes principes de déontologie. De la même façon, j'ai horreur de m'approprier le travail fait par quelqu'un d'autre. J'ai horreur qu'on s'approprie mon travail. Lorsque je vois un certain nombre de candidats à la présidence de la République ou les lieutenants qui sont autour, si vous voyez ce que je veux dire, qui en permanence viennent me piquer tel ou tel morceau d'idées pour se les approprier, ça m'agace, ça m'irrite. Je trouve ça scandaleux et indigne. Donc moi, je n'ai pas envie de faire la même chose. Donc moi, si je publie un livre, ça sera moi qui le rédigerai. Voilà. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai rédigées, mais je n'ai pas encore trouvé le moment de le publier. Il y a quand même quelque chose... Alors c'est vrai, je suis d'accord qu'il faudrait que je le publie, mais je pense que finalement, c'est moins important, me semble-t-il, que ce que croit cet internaute, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des DVD, parce qu'il y a des vidéos, parce que maintenant, tout le monde est sur Internet, parce que le monde de l'écrit a quand même diminué, parce qu'il y a énormément d'articles que j'ai écrits, etc. Donc tout ça est un peu moins vrai, me semble-t-il, que ce que dit cet internaute. Vous savez, tous les autres candidats, ils font faire des ouvrages qui sont faits évidemment pas par eux, parce qu'ils sont tous dans le mensonge, voilà. D'ailleurs, M. Macron, banquier de Rothschild, qui publie un livre qui s'appelle Révolution, bon ben voilà, c'est pas lui qui l'a écrit. Le titre est un titre absolument burlesque quand on est banquier de chez Rothschild. Cet homme, M. Macron ment tout le temps à tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, j'essaie, c'est ma personnalité, j'essaie de dire la vérité à tout le monde. Je reconnais que j'aurais dû faire cet ouvrage, mais j'ai préféré consacrer du temps, vous savez, c'est extrêmement prenant de diriger un mouvement politique. Maintenant, je le fais à 100% du temps, c'est extrêmement prenant, surtout en période d'élection. Et de surcroît, préparez, mine de rien, préparez les conférences, absolument tous les articles qui sont publiés avec ma signature. Toutes les conférences, toutes les vidéos, tous les PowerPoints, c'est moi qui les fais, c'est moi qui fais le choix des photos, qui fais la mise en page. Voilà. Je sais que c'est bizarre. Mais finalement, ça montre que j'ai du cœur à l'ouvrage. Ça montre aussi que França a beaucoup à cœur. Je suis quelqu'un de droit. Le jour où vous verrez un livre signé François Asselineau, vous pourrez être certain que de la première ligne à la dernière ligne, c'est moi qui l'aurai écrit et pas quelqu'un d'autre. Merci. 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 Merci.